Ma personne, Genèse chapitre 1 verset 27 Il est écrit Et Dieu créa l'homme à son image Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien J'espère que comme moi tu as soif de réussite Et bien si c'est le cas, on est ensemble Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications Ceci a fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi Qui vont t'arriver encore et encore Et troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres C'est que désormais sur argentlivre.com Dans la rubrique shopping Vous pouvez désormais retrouver des vêtements africudes créés par des créateurs africains La logique ici c'est de porter ce qu'on produit Voilà, parce que il y en a un peu marqué chaque fois Nous sommes toujours là, on enrichit les autres Et après on leur donne les moyens de nous taper dessus Donc voilà, la logique c'est celle-là N'hésite pas à y faire un tour Et ce que tu vas trouver là-bas sont des pièces vraiment uniques C'est du raffiné, c'est du chic, c'est du beau N'hésite pas à y faire un tour Et franchement en ce qui concerne le prix C'est à la portée de monsieur tout le monde Donc voilà la petite information que je voulais partager avec toi aujourd'hui Et si tu as pris note, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet Cette vidéo va être très courte, très précise et très concise Donc reste attentif Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pélias Valère Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant Chercheur de G Parce que ma personne Aller à l'école c'est bien avoir de bonnes notes C'est bien avoir un super diplôme C'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes Nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés au moyen de l'argent Donc tu vas pouvoir réussir tous les plans de ta vie Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel On sera comme moi je t'aime vite ma personne C'est d'avoir un pied à l'école Un pied dans le business Donc si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus Je peux tout de suite rentrer dans le vif du sujet Si tu as bien écouté ce que j'ai dit en début de vidéo Je précise notamment que Genèse chapitre 1 verset 27 Il est écrit Et Dieu créa l'homme à son image Nous sommes un peu plus de 7 milliards sur terre Et chacun d'entre nous A un moment ou à un autre On invoque l'aide d'un être suprême A un moment où nous tous on croit forcément en quelque chose A un être suprême A un moment ou à un autre On a besoin Qui nous apporte son aide Pour qu'on puisse atteindre nos objectifs Pour qu'on puisse prendre soin de notre petite famille Pour qu'on puisse avoir des résultats dans tel ou tel autre domaine Je vais juste m'arrêter sur le volet financier Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo Et Sur 7 milliards de personnes 7 milliards de personnes qui demandent de l'aide A cet être suprême là En termes d'argent Est-ce qu'un être qui n'est pas riche Peut permettre à peu de 7 milliards de personnes D'avoir de l'argent tous les jours Non ? Ok Quand on a fait cette petite analyse On a vite fait de se rendre compte que Dieu est un être riche Que dit la logique ? Dieu le créateur Créa l'homme A son image Nous sommes des hommes Donc nous sommes à l'image de Dieu Dieu est riche Donc si les hommes sont à l'image de Dieu Ça veut dire que les hommes aussi sont riches Bon maintenant je me poserai la question de savoir de quelle richesse s'agit-il La vérité c'est que nous naissons tous avec une richesse Peut-être que cette richesse là n'est pas un terme d'argent Mais nous naissons tous avec une richesse L'homme naît bon et c'est la société qui le corrompte L'homme naît riche Mais c'est la société qui l'appauvrit Comment ? À partir de l'éducation financière qu'on reçoit en bas âge Lorsque tu es né dans une famille pauvre Par défaut Tu es exposé à des pensées de pauvreté À des expériences de pauvreté À des réactions de pauvreté À des bilans des courses Tu vas prendre ces expériences là Sans t'en rendre compte Tu vas tirer des petites conclusions Et ces petites conclusions là vont devenir quoi ? Des croyances Et toutes tes connaissances en termes de finances, d'argent Vont se baser sur tes croyances Et il y a trois croyances qui en général Structure au quotidien Notre mindset en termes d'argent La croyance d'identité La croyance de mérite Et la croyance de capacité C'est donc pour ça qu'un penseur a dit un jour Que l'une des plus grosses différences qui existent Entre un riche et un pauvre C'est leur manière de penser l'argent Arrêtons-nous quelques secondes sur la croyance d'identité Le pauvre se dit Je suis pauvre Donc il prend l'identité de quelqu'un qui est pauvre Donc lorsque tu prends l'identité de quelqu'un qui est pauvre Ça veut dire que tu te dis que Tu es pauvre en pensée Tu es pauvre en action Tu es même pauvre en réalisation Tu te dis je ne peux rien, je ne suis rien Je suis capable de rien Je ne mérite rien Du coup qu'est-ce qui se passe lorsque tu adoptes cette manière de penser là Tu commences à te dire Puisque moi je ne suis rien Je n'ai rien Je ne mérite rien Il faut que mon salut vienne des autres Alors que tes pensées peuvent être une richesse C'est même d'ailleurs ta plus grande richesse Tes mains sont une richesse Tes pieds sont une richesse Quelqu'un qui se rend compte du fait que Tout celui c'est déjà une richesse Il ne peut pas accepter de demeurer pauvre Non Il ne peut pas l'accepter Il va se dire Mais je ne peux pas avoir tout ça et rester pauvre Mais c'est une révolution Mais la question qu'on se pose Lorsqu'on se rend compte que On est déjà riche C'est comment convertir cette richesse naturelle là Que le créateur a mis en nous En son équivalent en argent Donc Peut-être qu'aujourd'hui financièrement Tu n'es pas riche Mais Si tu veux devenir riche plus tard Tu dois commencer par Éviter de t'identifier à quelqu'un de pauvre Et te présenter comme un riche en puissance Oui Parce que même tes pensées sont une richesse En ce qui concerne la deuxième croyance La croyance de l'incapacité Ou de la capacité si tu préfères Que font les pauvres ? Les pauvres se disent Je ne suis pas capable de faire le travail qu'il faut Pour devenir riche Je ne suis pas capable de me comporter comme les riches Pour devenir riche Je ne suis pas capable D'épargner D'investir Et de protéger mes richesses Bilan des courses On demeure pauvre Alors quelqu'un qui est riche est déjà dans sa tête Il se dit Si Lui il y arrive Moi aussi Je peux y arriver Ça c'est le mindset que tu dois avoir Ça c'est le mindset des riches Oui Un homme peut changer sa vie En changeant sa manière de penser Et tes pensées c'est ta plus grande richesse Il faut faire très attention aux pensées que tu décides D'adopter comme étant les tiennes Parce que tes pensées déterminent tes actions Des actions qui déterminent tes résultats C'est de ça qu'il s'agit La troisième croyance La croyance du mérite Le riche pense qu'il mérite de devenir riche Il mérite de gagner beaucoup d'argent Et s'attend à gagner beaucoup d'argent Le pauvre se dit qu'il n'a aucun mérite Et il ne s'attend pas à gagner beaucoup d'argent Il s'attend à gagner juste un peu Juste de quoi vivre Et si tu te dis que tu veux juste de quoi vivre Et bien La vie va te donner Ce que tu mérites Parce que lorsque tu te dis que tu mérites Gagner juste un peu d'argent Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas poser les actes de quelqu'un Qui se dit qu'il mérite de gagner juste un peu d'argent Et la nature te donnera En plus de ce que tu mérites Elle te donnera aussi et surtout Ce que tu es au fond de toi Quelqu'un qui est riche à l'intérieur de lui Pas la loi de la convertibilité Parce que que dit la loi de Lavoisier ? La loi de Lavoisier dit que Rien ne se crée Rien ne se perd Tout se transforme Donc si tout se transforme Ça veut dire que Ce que tu as à l'intérieur de toi Tu peux le transformer Par la loi de la convertibilité En son équivalent matériel Dans la vie de tous les jours Donc Prends conscience de la richesse intérieure Et maintenant réfléchis Sur les processus que tu peux mettre en place Pour avoir l'équivalent en argent L'argent parce que c'est le moyen d'échange Entre les hommes C'est de ça qu'il s'agit Plus j'en apprends sur la richesse Plus je me rends compte que La science et les lois qui régissent Le processus d'enrichissement Constitue une science exacte Elle consiste juste en une manière de penser Et ensuite en une manière d'agir Et ce sont ces deux éléments là Qui vont te permettre de gagner Une certaine quantité d'argent Là ici dans cette vidéo J'ai voulu mettre en avant le côté Beaucoup plus psychologique Ou spirituel de la fortune Parce que très souvent Lorsque je parle dans mes vidéos J'aborde le côté Beaucoup plus extérieur J'aborde les lois extérieures Qui sont épargnes Investissement Et protection des richesses Ça nous le savons tous plus ou moins Mais l'élément fondamental Qui permet que les personnes Qui ont vent de cela Puissent devenir riches C'est parce qu'ils ont pu Intégrer les lois intérieures D'enrichissement Lois sans lesquelles Tu ne peux pas devenir riche Parce que c'est l'invisible Qui crée le visible Ma personne Là j'ai été présenté De manière sommaire Les lois qui régissent L'enrichissement Intérieur je précise Mais si tu veux aller plus loin Je donne rendez-vous Le 8 mai 2021 Au cours de la masterclass Que je donnerai Qui s'intitule Comment développer Son intelligence financière Pour atteindre la liberté Au cours de cette masterclass Je dirai beaucoup plus En profondeur Parce que dans cette masterclass Qui sera structurée En deux modules Premier module Comment construire son mindset financier Pour pouvoir atteindre la liberté Et dans le deuxième module Je partagerai avec toi Les outils dont tu auras besoin Pour pouvoir toi aussi Enliter dans le processus D'enrichissement Parce qu'il n'y a rien de sourcier C'est une question D'intelligence Donc voilà Pour réserver rapidement ta place Tu as deux options Sois tu comptes Un numéro que ça fait Juste en bas d'écran Ou alors Tu cliques sur le lien en haut Ou dans la description Qui te permettra D'aller sur notre site internet Réserver rapidement ta place La souscription a une place C'est 10 000 francs Ou 25 euros Donc je te conseille vivement De réserver ta place Parce que l'objectif ici C'est de permettre Un maximum de personnes D'y avoir accès Parce que j'estime que Si chaque africain Devient plus intelligent financièrement Toute l'Afrique deviendra Plus intelligente financièrement Et le monde aussi Et si nous tous Nous sommes plus intelligents financièrement Je pense que le monde Se portera mieux Donc voilà ma personne Ce que je voulais partager Qu'avec toi Comme information aujourd'hui Si cette vidéo T'aurait été utile N'hésite pas à cliquer Sur tous les boutons Pour que je sache Que le thème De la spiritualité financière T'intéresse Et donc pour partager Davantage de contenu De ce type là Donc voilà ma personne Je t'invite vivement A aller réserver ta place Et donc rendez-vous A la prochaine vidéo Minagano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada